C'est un match très important, surtout. Je pense que si on fait tout ce qu'il faut pour battre cette équipe de Marseille, déjà on revient à égaliter le point avec eux. Après, il va nous rester encore quelques matchs pour viser la cinquième place. Pas comme une finale, parce qu'après ce match-là, il nous reste quand même d'autres matchs. Mais c'est un match très très important. Oui, chaque fois on entend ça, des équipes qui jouent tous les trois jours, des fois on dit qu'ils manquent de fraîcheur et au final, ils montrent qu'ils sont prêts à jouer. Donc nous, nous-mêmes, si on a joué il y a deux jours, on a bien se reposé, on a fait tous les soins nécessaires. Là, il nous reste encore une journée entière pour bien nous récupérer et être prêts pour demain. Oui, c'est toujours plus tranquille de travailler. Quand tu gagnes, tu es qualifié à un match de coupe contre une équipe de National 2. On sait tous que des fois il y a des pièges. Et là, on était sérieux, on a fait un match très très sérieux surtout. Même si, voilà, les scores à 1-0, on dit, bon, un match de coupe 1-0, c'est... Mais le plus important, c'est de laisser la qualif. Mais il fallait gagner pour préparer ce match contre l'OM. Après, c'est dur de juger une équipe comme l'OM. Parce qu'il y a des hauts et des bas, on sait très bien qu'ils ont eu des moments très très compliqués. En plus, avec des problèmes avec leur supporteur. Donc, on sait tous que quand tu portes le maillot de l'OM, c'est une pression supplémentaire. Je pense que les joueurs qui sont en Marseille, ils sont dans une période que, voilà, des fois ils montrent des matchs qui ont dit que ce n'est pas l'OM. Mais nous, il faut se concentrer sur nous, à Montpellier, il faut laisser l'OM de côté. Et puis, on sait qu'on est capable de faire des bons matchs. Quand on joue tous ensemble, on pense en équipe, on est très fort. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse des mains. Bon, c'est dur, c'est dur de voir. Après, on voit que les joueurs, ils font plus d'efforts que d'habitude. Parce que quand tu as un entraîneur comme Saint-Pierre, sur le côté qui crie tout le temps, qui est tout le temps en train de parler avec ses joueurs, c'est toujours quelque chose qui motive ses joueurs. Donc, je pense que le changement visuellement, c'est celui-là. Bon, là, c'était mon entraîneur là-bas. Les deux clubs qu'il a fait, il a fait des belles saisons. Avec l'Atletico, ils étaient bien au classement du championnat brésilien. Et puis, il a pris la décision de la partie. Après, on sait tous que c'est un très bon entraîneur. Après, voilà, il y a son arrivée. Il a essayé de ramener quelque chose. Il y a un changement. Des fois, le changement, on le voit de suite. Et des fois, on voit le changement dans plus longtemps. Déjà, moi, personnellement, je ne pense même pas à ça. Je pense toujours aux matchs d'après. Je pense que c'est bien de rester aussi longtemps sans perdre un match. Ça veut dire que l'équipe vise vraiment à faire des bonnes choses sur le terrain, de gagner les matchs. Des fois, on ne gagne pas, on ne perd pas non plus. Donc, mais demain, demain, c'est un match à gagner. Je pense que si on vise vraiment la cinquième place, il faut gagner. Non, non, pas du tout. Parce que voilà, tout est jouable. Tout est jouable parce qu'on sait que des matchs à trois points, ça va très vite. Après, il faut juste enchaîner une bonne série de victoires. Et puis, tout est possible. Bon, ça, si j'avais l'explication, je vous dirai tout de suite. Mais bon, c'est quelque chose que ça nous arrivait à aller sur ces matchs-là. On en parle entre nous pour que les matchs d'après, ça ne nous produise pas. Mais des fois, l'équipe est diversée, elle fait un très bon début de match. Et en fait, c'est nous qui avons raté notre début de match. J'espère que demain, on a un autre état d'esprit. Au début de match, on soit plus concentré que d'habitude. Je préfère être devant tranquille. C'était plus simple. Mais après, c'est à nous de montrer sur le terrain. Je pense que si on était devant, là, on est derrière. Donc, si on a vraiment cette envie de finir dans une place européenne, il faut gagner nos matchs qui nous restent. Et puis, à la fin, on va faire les comptes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est un club que j'ai eu des belles années. Des très belles années. Je pense que chaque fois que j'ai dit, je suis arrivé à Marseille au bon moment. Je suis parti au bon moment. Donc, j'ai gardé de bons souvenirs de l'OM. J'étais fier de devoir porter le mode de l'OM. Et c'est de passer maintenant. Oui, je pense qu'on parle beaucoup de la défense. Mais je pense que c'est toute l'équipe. Je pense que défensivement, on a compris que dès qu'on défend tous ensemble, on défend, c'est plus facile de ne pas prendre de but. Parce que quand on prend le but de suite, c'est la faute de la défense. C'est ça, le football. Mais si on regarde bien, quand on défend bien nos attaquants jusqu'au milieu, c'est plus facile de défendre. Je pense que ce système à 4 faisait un moment qu'on n'arrivait pas à jouer. Et puis, petit à petit, les joueurs sont à nouveau s'adapter. Et puis, ils ont compris que dès qu'on n'a pas le ballon, il faut qu'on fasse les efforts pour bien défendre. Il me reste, c'est quand le dernier match ? Le 22 mai ? Voilà, je me focalise pour la fin du championnat. Peut-être que ça sera la fin d'un cercle de Victor Hinoelton au football. On verra bien. Ce n'est pas qu'on va dire que les gens n'arrivent pas à le mettre sur le côté. C'est que moi, je me donne à fond sur les entraînements. Je suis passionné du football. Je dis ça à chaque fois. Donc, ma passion, elle reste présente. Je suis amoureux de ce ballon. Et puis, je donne à fond tous les jours. Donc, je sais qu'à un moment, il faut s'arrêter. Parce que je ne peux pas jouer jusqu'à 60 ans. Ça, c'est un miracle. Mais bon, ça va être très difficile. Mais déjà, d'être sur un terrain de foot à 43 ans, je suis le plus fier de tous. Devoir réussir à arriver jusque là. Donc, si la fin du championnat, c'est fini pour moi, c'est le plus heureux du monde. Donc, je vais pasculer de l'autre côté. Et je viens profiter de la vie. Franchement, parce qu'on me dit, c'est dur. Mais franchement, physiquement, j'ai remercié à Dieu parce qu'il me donne la santé tous les jours. Grâce à Dieu, j'ai pas de blessures. J'ai pas de bobo. Et j'ai fait tout ce qu'il faut de mon côté pour être prêt physiquement. La récup, là, on a joué deux matchs d'affilée. On a eu des séances qu'on a enchaîné trois matchs dans une semaine. J'ai joué trois matchs. J'ai pas eu vraiment de gros soucis. Ouais, c'est sûr qu'on parle d'un système à cinq, à trois défenseurs, c'était le système à Victor Hamilton. Mais la plupart des matchs, j'étais tout le temps un contre un, le système à cinq. Puis là, le système à quatre, on est deux pour un. Donc, c'est plus facile pour moi, entre guillemets. Voilà. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501